Hey Google, quel âge ont les étudiants qui sont en 5e année aux Etats-Unis ? Selon Wikipédia, 5th grade, 10 à 11 ans. D'accord. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est une école de 5e année, donc des élèves de 10 à 11 ans, qui explique qu'ils n'utiliseront plus le terme « garçon » ou « fille », comme l'a dit très bien Mandax, mais qu'est-ce qu'un garçon ? C'est extrêmement compliqué de définir ce qu'est un garçon. Mais plutôt, personne qui produit du sperme. Toi là, le petit garçon, toi là le petit qui produit du sperme, au tableau, tu vas me faire le 2 plus 2, tu vas me faire le petit... Toi, la personne qui a un utérus, 10 ans, on les appelle des producteurs de sperme. Alors ouais, à ce moment-là, tu te dis, bon, si on fait de l'éducation, de l'amour dans les fesses à des 10 ans, et de la fellation à des gamins de 6 ans, autant les appeler producteurs de sperme, et pas garçons. Parce que tu vois, c'est ça là, le progressisme, l'inclusivité, le futur, la zététique. Oui, je sais, je troll pour la zététique. Vous me connaissez à force. Mais ça fait quelque chose quand même. Les enseignants de 5ème année, donc 10-11 ans, utiliseront personne qui produit du sperme, au lieu de garçon, d'homme, de fille, de femme. Une école primée, primée, une école primaire du Vermont, remplacera le terme garçon, homme, fille et femme, par personne qui produit du sperme, et personne qui produit des ovules, respectivement. Parce que tu vois, grâce à des personnes comme Mordax, qui leur a insufflé l'idée « Mais qu'est-ce qu'une fille ? Qu'est-ce qu'un garçon ? » Moi, je ne peux pas le savoir, je questionne des concepts. On se retrouve avec des profs qui appellent leurs élèves producteurs de sperme de 10 ans et producteurs d'ovules. Ils leur parlent de sodomie et de fellation. Magnifique. Mais c'est cringe dans un chien. Non, t'es trop arriéré. Oh là. Il faut t'ouvrir au moins. Eux, ils savent mieux. Dans une lettre du 20 avril, envoyée aux parents et aux tuteurs, la Founders Memorial School du district scolaire d'Essex-Westford note que l'unité science-santé axée sur la puberté et les systèmes de reproduction humain est en train de voir le jour. Mais dans un effort pour aligner le programme sur la politique d'équité du district, les fameuses DUI, diversité, équité, inclusion, les enseignants utiliseront un langage non sexiste dans toute l'unité, indique la lettre. Et moi, je fulmine dans ma zététique serbe à quel moment d'attraper une fille et de lui dire « Toi, la productrice d'ovules ou toi, le producteur de sperme, ce n'est pas sexiste. » Je trouve que c'est le firmament, l'apothéose même du sexisme. C'est-à-dire que tu le revois, tu le renvois juste à sa fonction ultra standardement, enfin bref. C'est une déshumanisation stratosphérique. En tant que telle, la terminologie susmentionnée ne sera pas utilisée ni les termes masculins ou féminins assignés à la naissance. Nous travaillons sur l'édition des feuilles de travail et des documents pour refléter ces changements, mais vous pouvez voir certaines feuilles de travail qui n'ont pas encore changé, indique la lettre. Si le sujet vous intéresse, j'ai toute une playlist qui s'appelle « La disparition des femmes » et de tout ce qui est fait pour nier, vraiment nier l'existence des femmes. On n'est même plus dans le mansplaining, on est dans le transplaining. Ils transplanent. Le lien est dans la description. The College Fix a contacté la directrice de l'équité et de l'inclusion des sexes Westford, Erin McGuire, pour obtenir des commentaires, mais elle n'a pas répondu. Une demande de commentaire de la directrice des Founders Memorials, Sarah Jablonski, a été renvoyée avec un message automatisé indiquant qu'il était absent du bureau. Une enquête de la semaine de l'éducation d'octobre dernier a révélé qu'une majorité d'Américains ne veulent pas que l'éducation sexuelle et les sujets liés au sexe soient enseignés aux jeunes étudiants. On peut lire ça aussi. Comme ça, ça sera cool. Et comme ça, ça renvoie aussi à l'autre vidéo, souvenez-vous, on en avait parlé. « Fesses » Non, c'est pas « fesses ». « 10 ans » « 10 » Oui. C'était le droit de réponse de Fantine et Hippocrate où elle expliquait qu'il fallait parler d'amour dans les fesses à des enfants de 10 ans. C'est l'éducation sexuelle qui est très importante. Et également qu'on pouvait lécher les zizi des garçons. On pouvait en parler de la fellation. On pouvait en parler dès l'âge de 6 ans. Les enfants sont prêts à comprendre ça. C'est-à-dire que on part du fait que sous prétexte qu'ils ont vu une fois une image un peu bizarre ou qu'ils ont consommé même à l'âge de 10 ans du porno sur Internet, il faut leur en parler. C'est comme s'ils ont vu un film avec des armes à feu, un film d'action, que d'un coup, on va leur apprendre la balistique et comment manier un fengue. Le lien est dans la description en tout cas. Et d'ailleurs, si je n'ai pas de bêtises, je n'ai pas mis le droit de réponse de Fantine. Il est où ? Il est où le droit de réponse ? Je n'ai pas mis le droit de réponse ? Attends. 30 secondes. C'est important. Elle est là. Elle fait des excuses publiques et elle confirme les propos. Elle fait des excuses publiques parce que le tweet a été extrêmement mal compris. Vraiment mal compris. mais elle maintient le fait que l'éducation sexuelle est très importante dès 10 ans, dès 6 ans. Donc, elle maintient ses propos. C'est juste que le tweet a été très mal interprété. Différemment. Mais je vous laisse le lien de son droit de réponse et de la vidéo originale. Évidemment. D'ailleurs, il faut que je le mette dans la description. Ce sont ses excuses publiques. Et je vais mettre le lien dans la description. Comme ça, il y aura un suivi de cette affaire ce qui est quand même très important. Et de l'autre côté, au début de l'histoire, je ne l'avais jamais mis. On était où dans l'article ? Ah bon, on avait fini l'article. Ah oui, non, on voulait lire l'autre article. Celui-là. Et tout ça, encore une fois, tout ça, tout ceci est relié avec la fameuse playlist Stop Walk Act où la Floride veut protéger les enfants et redonner le pouvoir aux parents en interdisant l'endoctrinement et les discussions de sexualité à des gamins de 6 ans, de transgenres à des gamins de 7 ans. Je vous laisse le lien de la description là-dedans. D'ailleurs, je pourrais mettre ces deux vidéos dans le Stop Walk Act tellement ça rejoint la même situation. C'est le même fil éditorial. C'est le même narratif qu'ils essayent d'instaurer. Enfin, qu'ils suivent. Donc du coup, je vais les rajouter dedans également. Parce que c'est ce qui arrive en France. Il t'explique qu'il n'y a aucun mal là-dessus. Mais il y a des parents d'élèves qui se soulèvent aux Etats-Unis. Les républicains et les démocrates sont d'accord pas d'éducation sexuelle, de discussion LGBTQ à l'école primaire. Et c'était la première loi de la Floride qui s'appelle le Stop Walk Act et que les communautés LGBT avaient repris en mode « don't say gay » et qui étaient montés au créneau. Et ils voulaient absolument parler aux enfants de leur déviance sexuelle. Alors que les médias ont consciemment rendu compte des prétendus efforts du gouvernement et des conservateurs pour censurer certains sujets dans le domaine de K12, un nouveau sondage montre qu'il existe en fait un bon degré d'accord bipartisan sur l'enseignement des sujets controversés. Education Week rapporte qu'une enquête de l'UCSC School of Education a révélé que la majorité des républicains et des démocrates souhaitent que des sujets controversés soient enseignés et discutés dans les écoles mais différents sur des sujets spécifiques et des niveaux d'âge approprié. Moi ce qui est fou aussi c'est que un, je comprends pas qu'on discute de sexualité à des gamins de primaire déjà de base ok évidemment après collège lycée évidemment mais pourquoi c'est des drag queens qui viennent parler de ça pourquoi c'est des LGBT qui viennent parler de ça pourquoi c'est des trans qui viennent parler de ça pourquoi c'est pas tout simplement des médecins neutres qui viennent faire de l'éducation sexuelle. S'il y a un problème un domaine d'accord un domaine d'accord notable est que l'enseignement sur l'éducation sexuelle l'avortement et les questions LGBTQ devrait être tenu à l'écart des jeunes élèves. Un plus grand nombre de démocrates sont favorables à l'enseignement sur ce sujet dans les premières années. 40% ont déclaré que les enfants devraient lire des livres qui incluent des familles avec des parents de même sexe contre 11% des républicains et 30% ont préféré les lectures qui comportent les expériences des personnes homosexuelles ou transgenres contre 10% des républicains. Les adultes des deux parties pensent également que la discussion sur la réforme de la justice pénale et les droits des armes à feu sont inappropriés pour les élèves de la maternelle à la 5ème année. Quoi ? Ah oui, on peut leur parler de cul, de sodomie et de tout ça ? Mais par contre, leur parler de flingue, non. C'est ça, ce que j'ai compris. Mais des sujets tels que les pères fondateurs, les contributions des femmes et des personnes de couleur, l'esclavage et l'environnement conviennent. Oui, donc c'est ça. Morgan Polikov de l'USC, professeur d'éducation, a déclaré « Il semble que ce que les gens veulent, c'est que l'école primaire, c'est lire, écrire, faire des maths, rester simple, s'en tenir aux bases, ne faites rien de politique. » Plus de 70% de tous les répondants ont déclaré que les parents devraient avoir une influence modérée aux élèves sur cette décision. La plupart pensent également que les parents devraient pouvoir retirer leurs enfants des cours avec lesquels ils ne sont pas d'accord, bien que les Républicains aient influencé cette tendance. 81% ont déclaré que les parents devraient pouvoir se retirer contre seulement 46% des démocrates. La possibilité de se retirer a été codifiée dans la loi de certains états car les législateurs ont adopté des projets de loi sur les droits des parents au cours de l'année écoulée. Et ça, on en a parlé longuement dans la playlist dédiée au Stop Walk Act, la Floride et tout ça. Education Week veille à souligner que dans certains cas, les opinions des parents et de plus de 40% des éducateurs sont en contraste direct avec les recommandations des experts des éducations notamment en matière d'identité de genre. Les experts encouragent à parler avec les enfants de l'identité et de l'expression de genre de manière adaptée à leurs âges et des enquêtes ont indiqué que le fait d'avoir un programme inclusif LGBTQ est corrélé au fait que les étudiants LGBTQ ressentent des niveaux plus élevés d'appartenance et de réussite scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'est de l'algorithme de YouTube et à bientôt pour Deux Aventures.